Allo tout le monde donc bienvenue dans une nouvelle vidéo on est en train de faire des commissions pour le shower de ma soeur pis là ben on a décidé sur le flight de faire un mukbang avec ma mère un petit bout oui ça fait un petit moment que vous l'avez pas vu pis en même temps on va souper fait qu'on s'est gâté ce soir on va manger du burger king ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé moi aussi je mange ça juste avec vous autres ouais avec moi toi pis j'en mange pas souvent moi c'est ça fait que vous voulez qu'elle parle de son voyage et tout ça c'est comme vraiment large là on a comme pas rien préparé comme je vous dis c'est vraiment tu le fly oui fait que c'est ça mais c'est ça fait que on va vous montrer ce qu'on a commandé là on avait comme pas le goût de prendre genre deux trios chaque j'avais pas le goût de boire dans liqueur pis ma mère avait pas le goût de frites fait qu'on a comme fait chacun un mélange moi je me suis pris des frites parce que honnêtement les frites du burger king tu peux en manger les frites du burger king là c'est moi je trouve que c'est les meilleurs j'aime mieux ceux-là que ceux du mcdo oui ils sont comme molles un peu ils sont full salés ils sont salés j'adore tu peux en prendre là ça ne me dérange pas non on va essayer en même temps la mère elle a pas goûté à ça non c'est des bouchées de macarano le fromage c'est pas quoi qu'elle me disait qu'en tout cas ouais elle disait qu'elle avait pas ça c'est comme des frites c'est pas des frites tantôt non c'est ça je sais pas pourquoi qu'elle disait ça c'est comme des petites bouchées de même c'est comme des frites mais c'est bon ça goûte vraiment le fromage ça goûte le mac and cheese tu sais je trouve que ça goûte genre le bâtonnet de fromage ou non non c'est vrai j'ai pris ça c'est pas fou ouais j'ai pris une rondelle parce que j'adore les rondelles du burger king qui sont genre petites en tout cas ben oui c'est déjà rien de manger non bon ben c'est en sorte que ça se passe on va se faire un là c'est parce qu'on ne trouvait pas la face ok ma mère c'est le whopper tu pensais qu'elle était un petit on s'est trompé j'ai dit je veux le plus petit hamburger qu'ici je vais manger ce que je capable les sauces tu sais j'ai pris du miel parce que nous les rondelles d'oignon c'est avec du miel bon je mettra pas ça là ils vendent des petites affaires pour mettre ça les petits caissons ouais pis les bols ice mais j'avais oublié que c'était ceux là la store barbecue je les aime moins ils sont comme vraiment fort je trouve ils sont fumés ouais ils sont fumés mais garde au pied on peut le tromper si on veut mais peu importe pis comme ta poil je l'ai mis elle m'a donné deux poils pour qu'on a un breuvage pis moi j'ai pris un parce que j'aime vraiment ouh ouh mange les parce que j'aime vraiment le king bacon parce qu'il y a genre full bacon pis il y a vraiment la j'aime vraiment le sandwich le c'est quoi la différence? un après deux parce que des fois je trouve que la différence n'est pas énorme ben je sais pas là ben toi t'as des oignons pas moi ah ok pis toi t'as des cornichons pas moi mais dans le fond c'est parce que moi j'ai pris un king bacon on va prendre une photo avant pour le thumbnail ouais ouais mais euh moi j'ai pris dans le fond king bacon mais je prends toujours extra laitue, extra tomate ah il y a deux boulettes pour ça ah mais souvent ça finit pis c'est des thèmes en gros mais en tout cas je vais prendre le thumbnail pis je reviens bon ok, thumbnail est faite fait qu'on peut manger euh ce que j'aime de Burger King moi c'est tu fais juste ouvrir ton papier pis tu le sens là ça sent le barbecue là ça sent le barbecue le vrai barbecue là moi aussi j'aime mieux leur sandwich j'aime mieux leur sandwich mais ils sont vraiment trop gros honnêtement je trouve ça complètement ridicule pis en plus j'ai pris d'autres choses en plus à côté j'aurais le temps qu'il pas dire j'aime un peu le un peu trop faim azur là pour vrai mais euh ouais fait que est-ce que ça s'est bien passé dans ton voyage je te tiens mais ça là c'est sûr qu'on va manger hein fait que pis tu peux me parler en même temps ben c'est pas mon premier voyage comme vous savez j'en ai déjà parlé mais pour les nouveaux motons c'est pas mon premier voyage c'est mon quatrième voyage mon quatrième voyage mais c'était une première croisière euh au début tu sais là on est parti trois couples d'amis ensemble pis il y avait sur les trois couples il y en avait un couple qui avait déjà fait une première croisière euh l'année passée euh elle nous en avait parlé tout ça mais tu sais comme que je disais à Myriam tant que tu le vis pas tu sais j'ai beau des fois leur raconter mes voyages leur raconter ma croisière mais tant que tu vis pas le moment c'est difficile de te dire ah ouais c'est vraiment le même si ça marche parce que tu sais oui c'est beau raconter des choses mais je peux oublier un petit détail que pour moi c'est anodin mais pour un autre c'est anodin mais pour quelqu'un c'est ah ça marche de même tu sais euh tu sais comme moi je savais pas au tout début quand ma chum elle m'a raconté que en croisière t'as une carte mettons euh souvent on l'accroche à notre cou avec un cordon là pis on a un étui pis à chaque fois que tu vas te prendre un breuvage ou si tu vas jouer au casino ou quand tu vas manger dans un restaurant ils scannent toujours ta carte pis là nous autres on disait ben ouais mais si tout est inclus tu sais pourquoi parce que peux-tu froid ben je vais ouvrir un peu les fenêtres non ben tu veux les fermer un peu ben je peux les ouvrir un peu parce que sinon j'ai des petits frissons ouais la bouffe va venir frappe tout de suite fait que euh c'est ça là je me demandais là pourquoi qu'ils faisaient ça parce que premièrement ce qu'on a su quand on est en territoire américain quand on prend des breuvages ben il y a des taxes fait qu'il faut payer les taxes le breuvage est inclus moi j'avais pris forfait boisson et euh le forfait boisson je pense que c'est alcool euh liqueur oui oui toutes les liqueurs euh lait café ok mais mettons tu prends pas le le forfait boisson tu peux pas avoir de la liqueur comme tu veux ben tu peux mais tu vas la payer c'est ça faut t'appeler je t'ai oui c'est ça c'est pour ça que des fois prendre le forfait ça vaut la peine ben tu sais ça vaut la peine au prix qui est le forfait je le sais pas si j'ai bu pour le prix que c'était mais sauf que tu sais quand on part on fait comme ben on le prend faudrait que je regarde ma facture parce que il me semble c'est 500 mais c'est-tu 500 chaque 500 piastres ouais pardon ouais mais je pense c'est pour les deux pardon ah t'as mené le faut j'assumer non mais c'est parce qu'à chaque fois que tu vas prendre la vente d'alcool c'est 10 piastres là ou 5 piastres ou 10 piastres je sais pas c'est combien j'ai aucune idée c'est combien le prix mon dieu si t'en prends 2-3 par jour fois à 7 jours ça vient vite c'est pour ça que t'es mieux de prendre ton forfait illimité mais à 2 à volonté je veux dire à 2 ça a l'air plus logique parce que si c'est tout ça le 500 piastres pour chaque là si ça vient à 1000 piastres c'est impossible non c'est sûr que c'est 500 à 2 je sais pas mais en tout cas honnêtement si c'est vraiment 500 à 2 je me rappelle pas je trouve ça vraiment dispendieux mais en même temps comme tu dis je comprends mais ça doit être 500 pour les deux parce que il y avait un starbucks sur le bateau puis le forfait starbucks juste le forfait starbucks il me semble que c'est 150 par personne pour la semaine mais tu peux aller te chercher du starbucks le nombre de fois que tu veux j'ai hésité à le prendre parce que j'aime ça me prendre un starbucks sauf que là tu sais je me prends des starbucks ici temps en temps l'été quand on arrête ou quand on passe même l'hiver là pas juste l'été là c'est parce que les cafés sur les bateaux puis tout ça j'aime pas le café normal j'aime mieux les cafés starbucks ou mettons le vanille français du thé morton ou cappuccino glacé mais je prends des cafés très sucrits même quand je l'ai commandé le gars il m'a dit oh vous aimez ça comment il m'a dit ça very very sweet c'est ça fait que je parle pas très bien l'anglais fait que je vous le dis tout de suite je vais te baragouiner ça je suis pas experte là fait que là moi j'ai dit oui fait que il dit ah parfait là c'est correct fait que j'ai hésité à le prendre parce que je me disais j'en boirais-tu pour la peine pis honnêtement je l'ai pas pris le forfait pis c'est correct parce que là j'ai dit à mon conjoint tu sais regarde si je prends 3 starbucks dans ma semaine ben si je serais au Québec je les paierais ben je les paierais j'en ai pris 3 dans ma semaine pis ça a pas été la fin du monde la façon que ça fonctionne c'est ça tu scannes tout le temps fait que c'est pour ça comme ça comme quand je suis allé au starbucks j'ai scanné ma carte fait que tu sors jamais d'argent liquide sur le bateau mais quand tu fais ton enregistrement tu mets une carte de crédit fait que quand tu finis à la fin du de ta croisière ben la carte de crédit qui est enregistrée au compte tout ce que tu as dépensé utilisé qui est payant ben là il le charge sur ta carte de crédit comme moi en tout tu sais on a pris un soir on a pris un soir de casino on a dépensé 20 biens ça après ça on a j'avais mes starbucks pis mes mes taxes là d'alcool 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 quand on était en territoire américain fait que tu n'as jamais à manger non moi c'est trop bonne oui elles sont bonnes elles sont pas extra croustillantes mais je trouve que elles sont vraiment bonnes j'aime beaucoup celle du AW la seule chose que j'aime pas là c'est que c'est rendu que des fois la panneau tient plus non c'est fatigable moi ce que j'aime du AW c'est le sel dessus mais tu sais mettre genre un petit assaisonnement là mais voyons je pensais que j'étais comme tout sale mais en même temps j'aime pas quand ils mettent voyons pas que j'aime pas mais je file pas quand que ah ok quand je mange des rondelles d'oignons du AW je sais pas c'est quoi je sais pas si c'est l'assaisonnement justement qui fait que je file pas là mais à chaque fois je file pas euh ben qu'est-ce que je disais ah oui excusez je t'ai coupé à la fin comme moi en tout ça nous avait coûté 60$ de tout ce qu'on a acheté et payé 60$ là c'est pas cher là et bien on met 60$ sur ma carte de crédit c'est ça ben tu sais c'est le fun parce que une croisière c'est complètement différent qu'un voyage normal oui puis ma mère moi ce qui me faisait peur c'est que ma mère elle arrive elle me dit elle me dit euh tu sais j'ai détesté mon voyage j'ai eu mal au coeur tout le long ou tu sais peu importe mais pour le mal de coeur je sais qu'elle prenait des euh des gravoles à chaque matin j'ai pris des gravoles parce que on me dit d'emblée euh mon amie l'année passée quand elle est allée elle a pas pris de gravoles avant d'embarquer elle a eu mal au coeur pendant 3 jours c'est sûr ça dépend aussi chaque bateau est différent hum ça dépend de la grosseur ça dépend du courant d'eau qu'on prend aussi parce qu'il y'a pas de mer qui est agitée de la même façon puis tu comprends tu sais moi j'entends souvent j'entends souvent parler que tout le monde qui passe à Nassau ça brasse quand même nous on était dans les Caraïbes là fait que ça a pas tant brassé tu sais on a pas eu de tempête qui a fait beau tout le temps fait que tu sais il y a plein de facteurs là tu sais elle le bateau qu'elle avait pris était beaucoup plus petit fait que ça c'est sûr que ça y fait ça y joue dessus puis euh elle personne y avait dit avant mais moi plusieurs gens m'avaient dit avant d'embarquer sur le bateau 4 heures avant prends toi des gravoles puis prends toi des gravoles à tous les jours s'en disant pas t'es mieux de prévenir puis de pas savoir si tu vas avoir un mal au coeur que d'être pogné avec le mal de mer parce que si t'es pogné avec le mal de mer ça peut durer 2-3 jours avant que ça passe puis ça c'est plate là parce que tu sais si t'es parti une semaine t'as frappé 3 tu sais sur 7 jours t'en frappes 3 c'est pas le fun fait que moi j'en avais pris avant d'embarquer j'en ai pris puis sur le bateau ils t'en donnent en tout cas nous autres la compagnie qu'on avait c'était NCL ils nous en donnaient puis tu sais tu vas au comptoir ou 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 où est-ce qu'il y a l'information là à côté là tu peux demander on l'a demandé au gars tu sais on a dit on peut-tu avoir des des pilules pour le mal de mer puis ils nous en donnaient les sachets ça c'est t'as 2 pilules dans le fond dans le sachet t'en prends une une heure après tu prends l'autre puis c'est bon 24 heures ah ok c'est eux autres qui les donnent oui tu peux demander ça de même puis ça coûte rien nous on avait atterri une journée avant à Porto Rico fait qu'à Porto Rico j'avais acheté des gravoles parce que j'avais entendu dire qu'aux Etats-Unis il y a une sorte de gravoles qu'on n'a pas ici qu'eux autres ont qui étaient efficaces pour les bateaux fait que quand on arrêtait à Porto Rico j'en ai acheté puis après ça on a pris celle du bateau mon chum la première journée il était comme pas le mal de mer mais il dit je fais le moyen là je fais le so-so puis c'est vrai que quand tu fais le so-so parce que des fois on disait ah ouais c'est l'heure d'aller manger je suis pas bien faim on se forçait de manger puis c'est vrai que quand on mangeait il me semble que tu fais le mieux après ben c'est sûr que tu as l'estomac vide c'est sûr oui assez que pour dire que nous on roulait souvent de nuit on partait tard mettons le genre on partait en fin de journée souvent c'était 8h, 8h30, 9h dans ces coins-là il y a une journée je pense que c'était arrivé un petit peu avant mais c'est à peu près dans ces heures-là puis moi ce que j'ai aimé ce que j'ai fini par aimer à force de de rouler de soir c'est de dormir quand ça tu sais quand ça bouge on dirait que tu fais tout le temps bercer tu sais là fait que c'est moi j'ai aimé ça ah tu sais que quand je suis revenue moi c'était le contraire moi quand on est débarqué mais on débarquait aux îles à tous les jours la façon que nous on c'était fait on avait une destination à chaque jour mais quand on débarquait j'avais pas parce que moi mon père j'ai fait du bateau quand j'étais jeune avec lui puis quand on débarquait du quai quand on débarquait on avait deux pieds sur le quai j'étais comme je me sens encore mon père disait oui tu te donne pas une couple de minutes puis là je me disais quand on débarquait aux îles genre c'est pas si pire je l'ai pas ce feeling-là mais quand on est débarqués complètement de la croisière à l'aéroport un moment donné j'ai dit à mon chum j'ai dit je me sens la houle moi j'appelle ça la houle des bottines j'ai dit j'ai l'impression que j'ai encore la houle tu sais moi je l'ai eu 24h le lendemain encore chez nous j'accueillais les parents puis je m'accotais un peu dans le cordrage ça m'empêchait de me sentir comme ça ok tu t'entends encore comme ça le lundi le lendemain matin oui oui le lundi oui encore je l'avais même dit à une maman le lendemain elle m'a dit as-tu encore la houle j'ai dit non non ça va là oui mais c'est ça qui est le fun je trouve de du c'est que t'as des dans le excusez dans les bateaux de croisière je trouve que t'as beaucoup de plus que t'as pas mettons dans des hôtels normal tu sais parce que quand tu vas dans un resort tu sais les buffets et tout ça mais quand que t'as dans un bateau de croisière je veux dire t'as pas je veux dire je pensais que t'avais genre que t'allais trouver ça comme plus je sais pas comment dire ben dans les resorts à chaque endroit ben c'est pas tout le monde mais là on compare là mais tu sais c'est le fun autant les resorts oui 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 je vais retourner dans les resorts non non c'est ça la différence dans les resorts nous on type c'est souvent les québécois il y en a bien qui ne type pas nous quand on va souper on est porté à donner un type pour la personne qui a débarrassé la table qui nous a servi puis on pute ça puis je donne un type à la femme de chambre qui refait ma chambre à tous les jours sur le bateau c'est inclus les types de tout c'est inclus c'est peut-être pour ça que tu dis que le forfait il est cher ah ok faudrait que je décortique ma facture je ne l'ai pas mais c'est ça tout est inclus tu ne traînes jamais d'argent sur toi c'est le côté que j'ai trouvé le fun le seul temps que tu traînes de l'argent c'est quand tu sors au port parce que tu vas aller magasiner ou ben tu vas aller faire une activité là que tu payes mais sinon tu ne sors jamais d'argent sur le bateau tu embarques sur le bateau tu mets tes cartes dans le coffre-fort puis tu les sors quand tu pars c'est vraiment le fun oui puis est-ce que tu as trouvé ça plus plate mettons tu sais moi je sais les réponses mais tu sais pour vous ma mère m'a raconté son voyage on est jeudi ça fait 4 jours à chaque jour on me sort des nouvelles affaires là c'est sûr qu'il commence à faire loin un peu hein mais ça fait comme cosy en même temps oui mais est-ce que est-ce que de voyons d'être sur une croisière j'ai perdu mon idée c'est quoi j'allais dire je sais pas j'ai un blanc là en passant il y a l'autoroute en avant fait que c'est pour ça que vous entendez peut-être plein d'autos je suis allé comme dans le parking le plus profond pour qu'on aille comme vraiment la paix mais c'est ce que vous entendez l'autoroute c'est quoi j'allais dire est-ce qu'il y a une croisière ok je vais poser une autre question d'abord est-ce que oh excusez est-ce que tu aurais été en croisière avant aujourd'hui avant la semaine portée mettons si tu savais que l'expérience que tu aurais eu ça aurait été aussi positive mettons non non t'es quand même contente d'avoir été après genre plusieurs voyages dans le sud oui j'avais besoin de voyager dans le sud avant savoir comment ça fonctionne les avions les aéroports bon tout ça ensuite de ça ce qui a fait en sorte que ma chum quand elle me parlait des croisières moi j'étais comme ah ben oui ben tu sais ça m'intéressait plus ou moins pour en faire une histoire rapide là mettons qu'on se reposait comme ça parce qu'il y a jamais d'histoire rapide avec moi fait que pour en faire une histoire rapide c'est que ma mère avant de décéder elle me disait toujours ah moi mon plus grand rêve c'est arrêter de faire une croisière pis d'aller visiter les îles bon tout ça fait que ça a resté comme ça pis quand ma chum elle m'a dit hé cette année parce que l'année passée eux ils ont fait Hawaï et les la Polynésie française Bora Bora bon toutes ces îles là ils sont allés là oui ils sont allés là les autres ah mon dieu pis là cette année je savais pas elle me dit Julie elle dit on irait dans les Caraïdes ok j'ai dit c'est quoi quelle île dans les Caraïdes t'sais parce qu'il y a plus qu'une île là elle dit on fait Tortola Saint-Martin Sainte-Lucie Antigua Saint-John pis c'est à peu près Saint-Thomas Saint-Thomas on a fait Saint-Thomas on a fini par Saint-Thomas fait que là je fais comme ah ma mère s'appelait Lucie pis là je me disais je sais qu'il y en a qui croient pas à ça non mais mais nous on croit à ça pis euh je fais un sneak peek à Marie-Hélène qui dit que cette semaine j'ai écouté ses vlogs ben j'ai pris mon retard là pis qu'elle disait qu'elle avait l'impression qu'elle avait rêvé que sa grand-mère était venue la visiter dans ses rêves je crois à ça sans mettre la l'air parce qu'il m'est arrivé la même chose oui mais il m'est arrivé la même chose aussi en croisière dans le sens que quand j'ai dit à ma chum oui parce que mon chum au début il me disait ah non moi les croisières ça m'attire pas fait que là j'ai dit à mon chum j'ai dit regarde j'ai dit je comprends mais j'ai dit moi c'est comme si on venait de me dire c'est la croisière que ma mère aurait fait c'est les îles que ma mère voulait voir fait que j'ai dit je fais ce voyage là pour elle en mémoire de ma mère et de mon père qu'il a toujours aimé le bateau pis que mon père mon père est décédé très jeune ben très jeune dans la quarantaine fait que je me disais lui s'il se serait rendu à sa retraite parce qu'au moment c'est sûr qu'il est décédé on était pas tous partis de la maison encore pis tout ça fait qu'il avait pas commencé à voyager encore je suis sûre que mon père aurait fait des croisières parce que c'était plus son genre il adorait le bateau fait qu'il en faisait tout l'été fait que pis c'est ça fait que là j'ai dit je vais aller faire la croisade pis ça fait qu'elle m'a dit à mon chum j'ai dit je suis un petit peu plat mais si tu décides tu viens pas je vais comprendre mais j'ai comme un besoin d'y aller fait qu'il me dit ok parfait il dit regarde il dit je te suis on l'essaye genre parfait il parait rien on parait rien fait que c'est parfait fait que c'est là qu'on a décidé de réserver pis on est allé pis tout ça la première nuit que j'ai couché dans le bateau j'ai rêvé à ma mère j'ai vu ma mère un peu coucher sur le côté un peu comme ce que Marie-Hélène disait je reviens à Marie-Hélène mais en tout cas ma mère était toute étendue de son côté elle était à côté c'est comme ma mère elle s'accote tout le temps la manière qu'elle placait sa main elle était à côté le gros sourire pis tout ce que j'entendais je la voyais pas parler mais tout ce que j'entendais c'était comme je suis bien où ce que je suis pis je suis contente que tu aies fait cette croisière-là t'sais en pensant à moi dans le sens que elle elle a pas pu la faire parce que maman est tombée malade en tout cas assez là je me suis réveillée je me suis rendormie pis quand on est sortis le lendemain matin du bateau parce qu'on devait aller faire une excursion mais en fin de compte on l'a pas faite parce que l'excursion c'était des roches avec de l'eau pis tout ça pis là il nous disait ben c'est très petit pis moi je suis un peu claustrophobe pis j'ai mal à une cheville depuis quelques semaines pis là j'ai fait j'ai pas envie d'y aller glisser, tomber pis faire mal à ma cheville que du fait que je sois plus capable de bouger le reste de la semaine ça serait désagréable j'ai dit j'aime mieux pas la faire l'activité je retourne au bateau mais quand on était là on est débarqué sur le port pis là on regardait les magasins pis tout ça pis moi mon chum on a commencé à à chaque voyage de s'acheter un souvenir pour se mettre comme une vitrine une armoire vitrée avec tous nos souvenirs dedans parce que ma mère pis mon beau-père ça fait c'est notre troisième voyage ça va faire 3 ans pis à chaque année ils partent ils ont parti à date ouais c'est ça ça fait déjà ça fait comme partie de leur couple genre ils ont une semaine de vacances dans l'été c'est ça nous on 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 fait pas vraiment de vacances d'été dans le sens qu'on reste plus à la maison mais c'est parce que souvent t'es pas en même temps que lui non c'est ça fait que on se prend plus une semaine l'hiver pis on part ensemble on voyage pis c'est bien moi je trouve ça bien parfait c'est ça fait que là on décide d'aller à cette île-là pis là je commence à la première île qu'on a débarqué c'est Torto-là on débarque là pis là je commence à compter ça à mon chum pis là je viens avec l'émotion pis là je fais comme c'est comme si je le sentais pis tu sais comme je dis toujours il y en a qui croient pas à ça moi je crois à ça il y a toujours quelque chose qui arrive que tu vois quelque chose pis qu'ils disent ah ben ça arrive tu sais c'est comme c'est comme c'est comme moi on m'a toujours dit quand tu vois un papillon blanc c'est parce que c'est un mort qui vient de visiter ben à un moment donné on était à une plage assis sur le bord de la plage pis là je regardais la plage pis à un moment donné il y a un papillon blanc qui a passé d'un bois à l'autre en avant de moi j'ai jamais vu de papillon blanc dans le sud là c'est pas mon quatrième voyage je dis pas que c'est impossible non non mais tu sais c'est moins fréquenté mais là je trouvais qu'il y avait trop d'affaires des fois qui arrivaient pis j'étais comme ben voyons comme à un moment donné on est dans le bateau on est dans la piscine il y avait des piscines de chaque côté du bateau des piscines infinity qui appellent qu'on était à côté moi pis ma chumme sur le bord pis on regardait l'eau pis il y avait des petits bateaux qui passaient en avant pis il y en avait un qui avait mis une musique la musique elle arrête la chanson parle c'est la chanson à ma mère là j'étais comme c'est pareil comme s'il y avait toujours quelque chose qui me ramenait regarde je suis vraiment là elle est là genre ouais je la sentais là là t'sais c'est correct ceux qui y croient pas même moi j'y crois ouais 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 j'ai adoré mon voyage pis comme ma chumme elle me disait pis t'sais elle avait beau me le dire mais tant que tu le vis pas tu le sais pas elle me disait t'sais il y a souvent elle dit c'est qu'on voit plein d'îles dans la même semaine pis probablement des îles qu'on serait pas capable de se payer le billet mais pas qu'on serait pas capable on serait capable ben c'est quand même plus dispensé mais je veux dire ça nous revenait moins cher de prendre une croisière visiter les 5 îles qu'elle allait faire une semaine dans chaque île là t'sais ouais ouais parce que j'ai regardé aujourd'hui une des îles que j'ai beaucoup aimé c'est la Barbade l'eau elle est magnifique à la Barbade j'ai regardé un tout inclus à la Barbade et c'est très dispendieux combien mettons un 3 étoiles c'est 1900 présentement pour une semaine pour une semaine pis si je prenais un j'ai vu un 4 étoiles mais j'ai pas vu de 5 étoiles mais un 4 étoiles ou 4 étoiles et demi c'était 5000$ j'ai fait ouf ok c'est un gros je dis pas j'irai jamais mais c'est un investissement rendu ça c'est par personne nous ça a pas coûté ça pour 2 personnes c'est sûr que rendu là tu vas prendre la croisière ouais c'est ça la croisière ça reste que c'est quand même plus avantageux moi ce que j'avais peur moi ce que j'avais peur excusez je parle en même temps mais non je veux manger quand c'est fait pour ça un mukbang ceux qui aiment pas le monde qui mange ils écoutent pas ça ah ok tu peux manger parce que ça va être frais de ton affaire oui oui mais je mange j'en ai déjà mangé pas mal ok c'est bon ce que j'aime de la croisière c'est que quand t'es dans un tout inclus tu sais même si tu fais des excursions mais moi là dessus j'étais un petit peu j'ai sorti un petit peu de ma zone de confort parce que moi normalement quand je suis dans un tout inclus je sort pas j'aime pas ça faire des activités à l'extérieur j'aime pas sortir de la ville parce que j'ai tout le temps peur j'ai trop de monde qui te fait des peurs puis là un moment donné j'ai fait arrête là t'es pas toute seule je sortirais pas seule avec mon conjoint mais en gang dans rue tu sais tout ça ça dépend des endroits certains endroits oui d'autres non mais là on était une gang quand on sortait comme un moment donné je pense que c'est à Saint-Martin on est allé faire une excursion on voulait aller visiter oui c'était à Saint-Martin on allait visiter la ville mettons puis ils nous emmenaient à une plage la plage de Mao où est-ce que les avions passent par-dessus la plage on a dit on va aller visiter cette plage-là puis tout ça on est six on s'approche il y a plein de taxis là ils te demandent tous puis à quelle place tu vas aller voir ils te vendent leur forfait parce que pour te déplacer en taxi ça coûte de l'argent fait que là on arrive là le gars il nous montre regarde sa affiche sur l'affiche mettons si t'es deux personnes c'était genre 120$ par personne mais dès que tu tombes en haut de quatre personnes ça tombait à 30$ par personne puis là il y avait deux madames qui voulaient le faire mais ils étaient deux là ils ont fait là nous on les entendait par les québécois puis là ils étaient comme c'est pas bon ça 125$ on paye pas pour ça fait que nous on s'est tournés on m'a dit vous voulez vous embarquer avec nous autres on tombe à huit en tombant à huit tout le monde tout le monde réussit fait que les deux filles ils sont venus avec nous autres ils ont jasé ils nous ont parlé c'était pas leur première croisaille nous autres c'était l'une c'était sa deuxième puis l'autre vous dis j'étais pas tout contente à chaque jour c'est ça fait que les deux madames puis ils travaillaient à l'hôpital je sais pas laquelle hôpital mais en tout cas on s'arrive sur eux puis c'était des inhalothérapeutes puis c'est ça eux autres faisaient un voyage de un voyage entre filles de collègues de travail là tu sais fait que j'ai fait ah mais c'est le fun fait que c'est ça fait que ce qui nous a permis d'aller visiter l'île puis tout ça fait que c'est ce que je trouvais le fun que quand tu sors ben t'es pas tout seul on sort en gang là tu sais là puis tu sais quand je vois si tu sors tout seul avec ton chum puis t'es pas venu pour aller à la toilette t'es la seule fille qui va dans la toilette mais là quand on sort en gang on est pas mal moitié moitié fait que quand on part à la toilette toutes les filles vont en même temps on y va toutes là c'est ça ben ça j'ai trouvé ça le fun ouais puis l'avion là l'avion ça a l'air là que c'est à c'est quoi l'île ? à Saint-Martin ? à Saint-Martin ça a l'air là j'y vais une vidéo même sur TikTok la fille elle filme là ouais puis genre l'avion là ben pas là là mais juste quand on est allé il y avait pas de gros gros avions ouais t'as pas vu ça c'était des moyens là parce que quand tu rentres à cette place là il y a comme un bistrot il y a un café ben pas un café mais il sert de l'alcool puis de la bouffe puis tout ça il y a des piscines aussi puis tout parce qu'il y a un resort à côté puis je pense que ça fait partie du resort je suis pas certaine puis là un gars il nous avait dit quand vous allez rentrer allez-vous en gauche vous allez voir une planche de surf toutes les heures des vols des avions ont été crées nous on est arrivé là je pense qu'il était 11 heures et et quart ou 11 heures et demie 11 heures et demie puis il y en a une qui passait à midi moins quart puis l'autre à midi mais ça c'était des petites mais la grosse grosse avion passait à 1 heure et demie mais là on on attendra pas 3 heures sur le coin de la plage parce que c'est un tour guidé puis souvent les tours guidés ben ça dure un certain temps tu sais ça dure un la plupart c'était soit t'avais le forfait soit 2 heures 3 heures ou 5 heures 5 heures c'est long 5 heures souvent ça inclut une excursion à quelque part mais là nous on l'a pas fait à un moment donné il y en a une place ben c'est la Barbade nous on avait une excursion d'aller nager avec les tortues nous on l'avait acheté sur TripAdvisor avant d'y aller sauf que ce qui est arrivé c'est que le bateau a fallu qu'il change de 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 trajet parce que des fois quand on arrive trop de bateaux sur la même part la ville n'accepte pas qu'on débarque fait que là le bateau parce que tu sais si mettons on arrive 4 bateaux en même temps c'est des bateaux à 5000 personnes ouais c'est ça toi c'est combien 5000 2000 c'est à peu près ça 5000 mais je pense je suis pas sûr si c'est pas 5000 avec l'équipage il y a genre 1500 d'équipage mais ça me prend même là mais ça apparaissait pas le bateau est tellement grand que ça apparaissait pas il y avait pas de bouchon je te l'ai pas demandé encore mais les piscines n'étaient pas trop pleines non la piscine principale c'est un bateau où est-ce qu'ils acceptaient les enfants j'ai déjà vu des photos tu voyais oui non mais moi j'ai déjà vu même des photos c'est ça qui me faisait peur je voyais des affaires des fois tu vois ça sur Facebook 32 choses à savoir avant d'aller en croisière toutes les choses négatives tu vois toutes des parasols ouverts c'est pas vrai il y avait pas de parasols il y a des comme des paravents qu'il y a des chaises qui sont par en dessous fait que tu peux te cacher mais c'est tous des paravents en tout cas nous il est nul le bateau il y a à peu près un an je pense là que ça fait un an qu'il roule fait que tu sais peut-être les anciens bateaux ils ont ça avec des parasols mais nous il y avait pas de parasols il y avait des endroits où est-ce qu'il y avait plus d'ombre que d'autres il y avait une piscine principale sur le deck d'en haut je peux pas dire la capacité de personnes qui embarquaient là-dedans c'est drôle parce que quand on roule les spas de chaque côté mais je sais pas si c'est à chaque fois qu'on roule mais il y a une fois on est sortis dehors le spa était vide quand il ferme les spas il est ferme parce que quand tu roules un peu le spa il est plein jusqu'au bord lui quand tu roules ça tombe à terre qu'il vide les spas fait qu'il change l'eau à tous les jours la piscine est vidée de moitié il y a comme un filet par dessus pour pas que personne tombe dedans fait que dans le fond tu vas vraiment dans la piscine juste quand elle est comme accostée ceux qui veulent pas genre sortir sur les îles et tout ben là c'est parce qu'on roulait de nuit nous ok ok durant la nuit ils baissent l'eau pis tout ok oui peut-être que le jour non là oui mais c'est ça on avait une piscine principale il y avait quand même du monde mais c'est plus qu'il y avait des enfants les enfants ça saute ça nage c'est tout ça puis de chaque côté du bateau il y avait ce qu'il appelait les piscines infinité mais il y en avait deux il fait de plus en plus noir ouais il va falloir fermer le bateau il y en avait deux ça c'était merveilleux pis je sais qu'il y avait une autre section ça s'appelait la section even ça c'était pour le vip ou les gens plus luxueux plus luxueux plus luxueux c'est des suites qui coûtent très cher très cher genre combien mettons je ne sais pas combien mais moi j'ai vu des suites à deux étages une suite normale c'est 700 cuits de piastres j'imagine que ça c'est une affaire ça peut aller jusqu'à 2-3 milles certaines des fois mais ça c'est pour des gens riches et célèbres riches et célèbres peut-être pas célèbres mais riches pas mal plus en moyen que moi c'est ça bon ben je pense que c'est ça est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais dire parce que je pense que là il commence à faire plus noir mais si jamais t'avais quelque chose par rapport à la croisière je suis en retard dans mes vlogs ah oui j'ai pas vu le vlog à Myriam mais quand j'ai vu le titre ce matin ah oui stressée je suis vraiment inquiète ah oui c'est ça là j'ai fait oh parce que normalement quand on est dans les rezards on les appelle et tout ça parce qu'il y a du wifi mais quand t'es sur l'eau quand t'es accosté à l'île oui il y a du wifi mais dès que tu tombes dans le milieu de l'eau il y en a pas pis tu peux pas t'en aller dans ta cabine pour avoir du wifi les murs sont toutes en métal fait que ça se rend pas l'internet fait que l'internet c'est vraiment sur les ponts ou mettons mais on savait pas proche mais eux autres ils savait pas pis tu sais des fois là on arrivait pis là ils disaient bon ben là on débarque c'est là que c'est l'activité t'as 2-3 heures mais tu sais le bateau il est accosté mettons pour 6 heures pis faut toujours t'embarques 1 heure avant l'heure qu'il décolle fait que ça devient stressant tu sais des fois oui fait que fait que là nous autres on part, on part, on fait nos affaires pis à un moment donné je fais comme hé mais ça fait 3 jours j'ai pas donné de nouvelles aux enfants là là je fais 3 il faudrait peut-être que pis là ma chum elle me dit hé elle dit je sais pas elle dit j'ai pas d'internet mais elle dit je suis capable de recevoir les messages elle dit j'ai vu ta fille elle m'écrit fait qu'elle dit je pense qu'elle était inquiète ah je vois ben j'ai dit demain je vais je vais activer parce qu'il fallait que t'actives tes données cellulaires parce que ça donnait rien il y avait des forfaits internet mais à mon avis ça donne rien d'avoir un forfait internet quand la moitié du temps il pogne pas parce que t'es pas accosté ben non ben non fait qu'à plat ce que je faisais c'est que j'activais mes données cellulaires je fonctionnais sur mes données je sais c'était marqué que tu sais je recevais un texto qui me disait que c'était un maximum de 15$ par jour avec ma compagnie que j'ai peu importe tu sais ben peu importe le nombre de textos j'imagine qu'il y a une limite mais en tout cas c'était raisonnable fait que là moi et mon chum on se disait ben ok ben une journée aujourd'hui c'est moins demain c'est toi tu sais on s'arrangeait comme lui il fallait qu'il envoie ses papiers de paye pis tout ça fait qu'on s'est arrangé comme ça pour donner des nouvelles mais tu sais j'ai appelé les enfants deux fois dans les 7 jours fait que normalement je les ai appelé à 3 jours mais moi ça me dérange pas là c'est juste je voulais j'étais juste inquiète rendu au on était jeudi matin ouais jeudi matin pis on avait eu zéro nouvelle fait que là j'étais comme est-ce qu'il est arrivé quelque chose mais tu sais excusez il y a un autre autre je l'avais vu en plus en arrière c'était une vanne genre qui va manger mais c'est ça fait que tu sais je m'inquiétais un peu parce que j'étais comme ben c'est parce qu'elle nous avait dit au moins qu'elle nous donnerait un signe ou je le sais pas ah non fait que là j'étais plus comme inquiète mais tu sais en même temps je me disais oh la pire qui peut arriver c'est qu'elle a pas de wifi pis de toute façon comme qu'elle m'a dit pis je t'ai mis comme en appel d'urgence si jamais il arrive quelque chose fait que tu sais au PDP j'aurais eu un appel pis j'en avais pas eu fait que tu sais ça me rassurait de pas avoir eu de rien d'appel tu sais mais tu sais là à chaque fois j'avais un juste que j'ai eu comme deux appels que tu sais genre numéro privé genre là j'étais comme ok non c'est ma mère mais dans le fond c'était même pas ça genre c'était nowhere là tu sais c'était des fois des désolé des euh des annonces des PDC ah des call porteurs ben tu sais là pour voyons pas des des voyons tu sais quand ils te posent des questions là ah des sondages des sondages c'est ça fait que à chaque fois je me fais savoir je me pensais que c'était pour ma mère mais bon c'est pas grave fait que ouais mais c'est pas grave elle nous a écrit le jeudi ouais mais là le prochain voyage on repart là on va le savoir on le sait c'est un autre croisé à la prochaine c'est déjà réservé l'année prochaine mais là parle-en pas trop parce que faut pas tu te dis tu t'en vas où quand et pourquoi non ok pour la sécurité ah ben non mais tu peux te dire de bord où tu t'en vas avec qui mais pas quand euh c'est en hiver ouais pis on part d'un coup que pas où ce qu'il fait qu'il y a pas de neige fait que c'est ça hum hum je vous le dirai après là ouais pis euh juste parce que des fois il y en a qui sont pas là présentement nous on avait une cabine intérieure pis les cabines intérieures t'as pas de forfait internet euh qui vient avec quand tu prends une cabine extérieure en tout cas avec ma compagnie NCL on avait le le on a 250 minutes d'internet oui fait que ben je vais m'allumer une lumière attends oh oh non faut que je pars le char sérieux ? non ah ok bon oh boy hé c'est clair euh c'est ça fait que là on va avoir 250 minutes d'internet fait que euh ça finit qu'on là on va pouvoir appeler ben tu sais c'est vrai que c'est inquiétant quand t'es atterri pis tout pis là nous on part une journée on partait une journée avant la la journée qu'on part en bateau parce que au cas où il y a des retards dans le vol pis tout ça là l'année prochaine on part deux jours avant oh ok je savais pas c'était oui c'est deux jours avant l'année prochaine parce que euh ben vous partez le samedi parce que l'endroit où est-ce qu'on s'en va ben là de toute façon vous allez le savoir si je dis ça non dis-le pas mais dis-le pas faut vraiment que tu fasses attention avec internet ok mais en tout cas je le dirai plus tard parce que euh on sait jamais on sait jamais parce que c'est occupé pis y'avait pas d'hôtel fait qu'on avait pas le choix de prendre deux jours avant mais s'éloigner un peu de du port auquel on va partir c'est ça vous allez tous s'en voir en temps et lieu mais euh c'est ça fait que je pense que là euh on va fermer le vidéo parce que comme je dis euh il fait vraiment noir pis comme je trouve ça vraiment moins le fun avec le t'es pas fausse de parler je vais finir que je vais manger mon hamburger t'es ça correct hein ben on va finir mais moi je pense que je suis avec l'affiture oui oui c'est ça de la pâte sont vraiment gros les hamburgers au Burger King mais c'était vraiment bon pis moi j'étais affamée fait que je suis quand même contente que ça soit une vidéo que ma mère parlait plus parce que j'avais vraiment faim c'est pas vrai mais euh c'est ça fait que sur ce nous il reste des petites commissions pour le shower de ma soeur donc euh oui mais vous allez voir de toute façon cette vidéo là après parce que je vais mettre les vlogs du shower avant ça ah ok fait que vous allez tout avoir vu ça mais il faut aller au maxi peu importe fait que c'est ça fait que vous c'est comme un on va faire un haut de la maison oui je vais vous montrer le haut de la maison mais vous allez déjà l'avoir vu de toute façon comme je vous dis fait que peu importe fait que sur ce merci d'avoir été là pis euh je suis sûre que vous avez été content d'avoir vu ma mère il y en a plusieurs qui me l'avait demandé oui c'est ça mais c'est parce qu'avant on prenait nos moments de sieste pour filmer ensemble mais là on peut plus parce qu'on a des plus petits pis il faut comme être en bas euh une en haut et une en bas il y en a qui se lèvent fait qu'il faut être en bas vraiment ouais plus assidu du point de surveillance constante ouais parce que sinon ça fonctionnerait pas pis on aurait comme le party en bas toutes les siestes fait qu'il faut comme vraiment plus faire attention fait que c'est pour ça qu'on prend plus comme le temps de filmer fait qu'il faudrait comme filmer comme les fins de semaine ou le soir comme ben t'sais on a la routine de la vie et tout là qui euh qui ne cesse de je sais tout le dire tout le temps ça roule à 100 000 alarmes ah ouais c'est fou fait que c'est pour ça que euh qu'on a comme moins le temps de filmer ensemble c'est juste pour ça mais c'est ça on va essayer de de prendre un peu le temps parce que je sais qu'il y en a qui est vraiment ça quand on on filme ensemble là peu importe le sujet là fait que c'est ça fait que merci d'avoir été là pis j'espère que vous avez aimé la vidéo pis si jamais vous avez des petites questions au pire pour ma mère on pourrait peut-être faire un FAQ prochainement par rapport à peu importe quoi c'est vraiment lettre là je te sens vraiment hein projet blaire oui c'est ça pis Marie a dit ça fait que ben merci d'avoir été là encore une fois ça fait 10 fois je le dis pis on va se revoir très bientôt bye